Bonjour à tous, coucou. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance, un tirage sur le relationnel. Voilà, j'ai eu un appel pour vous faire cette vidéo, donc un appel fort, une envie aussi, et j'ai déjà même un certain enthousiasme avant de commencer. Donc, voilà, tout simplement, je suis dans les bonnes énergies, j'ai envie de vous partager ces bonnes énergies, et ensemble, on va en apprendre plus sur une relation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par relation ici, et quelle intention j'ai mise ? C'est tout type de relation, que ce soit sentimentale, amoureux, que ce soit en amitié, dans professionnel, enfin, voilà. Voilà, relation, bien sûr, entre vous et quelqu'un d'autre. Donc, ce tirage, pardon, s'adresse vraiment à vous, c'est pas, le but c'est pas d'aller voir une relation, par exemple, entre votre père et votre mère, ou voilà, enfin, ça vous concerne. Ok ? Alors, je vous invite à vous poser tranquillement, avant de commencer, à bien vous centrer sur la personne à laquelle vous pensez, la relation à laquelle vous pensez. Je sais pas du tout comment va se dérouler le tirage, en tout cas, les messages que je vais avoir à vous transmettre, les messages canalisés. Voilà, on va vraiment avoir une guidance ici, et je sens que ça va être un beau voyage. Donc, prenez le temps de bien vous concentrer sur la personne en question, sur la relation, la situation aussi, peut-être. Et ensuite, je vais vous inviter à faire un choix entre ces trois options. Donc, il y en a vraiment une, seulement, qui vous correspond. Et pour vous aider dans votre choix, eh bien, on va le faire avec des couleurs, aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer la première carte, de chaque tas, qui correspond à une couleur. Et, eh bien, voilà, je vous invite à faire votre choix, ensuite, en conscience. Donc, pour le premier, nous avons la couleur verte, avec le chakra du cœur et le numéro 4. En deuxième, nous avons le chakra coronal, couleur violet, rose, avec le numéro 7. Et, en troisième position, choix numéro 3, couleur jaune, jaune solaire, chakra du plexus solaire, le numéro 3. Voilà, donc, vert, violet ou jaune. Donc, vous pouvez, comme d'habitude, regarder les informations en bas de la vidéo, et surtout, les timings correspondants à votre choix. Donc, c'est parti, on commence tout de suite avec le tas numéro 1. Et vous tous, je vous retrouve juste après ça. Alors, on se retrouve avec vous qui avez fait le choix numéro 1, avec la couleur verte et le chakra du cœur. Donc, bah, écoutez, installez-vous confortablement, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez avec les mots qui vont être employés. Voilà, l'énergie, les vibrations. Laissez-vous porter. Et, voilà, on va découvrir ensemble tous les messages. Donc, on a le chakra du cœur, et vous avez aussi la force spirituelle. Donc, le numéro 9. Alors, ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est déjà, je suis interpellé par toute cette couleur verte. Donc, le vert que vous avez choisi, on retrouve énormément de vert dans la carte, ici. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est une relation qui apporte une guérison, une guérison personnelle. Peut-être que la relation, aussi, quelque part, a besoin de guérison par rapport à des choses du passé que vous avez vécu. Pas forcément, d'ailleurs, en lien directement avec cette relation. Mais, pour certains, il s'agit d'une relation qui va vous aider à dépasser, peut-être, certains blocages, à vous faire travailler, en fait, sur l'ouverture du chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est vraiment lié aux relations que l'on a avec les autres, à l'amour. C'est lié à l'amour, en fait, l'amour que l'on se porte aussi à soi, le fait de véritablement apprendre à s'aimer et être dans l'ouverture, dans le non-jugement, aussi, vis-à-vis des autres. Le chakra du cœur, je le ressens ici comme vraiment lié à la compassion, à l'empathie, à l'écoute, au partage. Donc, peut-être que c'est ce que vous vivez, aussi, dans cette relation, ou peut-être que c'est ce que vous souhaitez vivre, votre rêve, votre désir, véritablement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, aussi ? Alors, en fait, j'ai le sentiment, aussi, que cette relation, quelque part, est mise sur votre chemin. Pour certains, ça peut être vécu comme un défi, en fait, quelque part, parce que ça vous challenge. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est une relation qui est challenging, qui est, comment on va dire ça ? Quelque part, qui vous pousse, en fait, dans certains de vos retranchements, peut-être, à découvrir des choses sur vous, pour travailler sur certaines blessures, sur certaines parts d'ombre. Donc, cette relation est véritablement importante, et il est possible qu'il y ait un besoin, justement, de guérison, de pardon, peut-être, aussi, par rapport à cette relation. En tout cas, ça va vous amener, ce que je ressens, c'est beaucoup de forces spirituelles, donc, beaucoup de compréhension, de connaissances, aussi, par rapport à la vie, par rapport à l'amour, par rapport à vous, aussi, votre état intérieur, ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments. Donc, ça va être vraiment... Enfin, c'est constructif, en fait. Je vois, là, le numéro 4. C'est une relation qui est constructive, en tout cas, pour vous. Même si c'est aussi éprouvant, parfois. Alors, on va découvrir la suite des messages. On va mettre ces cartes ici, pour que vous les voyez. Alors, avec le tarot, on commence, pour vous, par le 9 de denier, on nous parle de tradition. Le 2 de bâton décision. Et, une arcane majeure, le numéro 7, l'archer. Donc, l'équivalent du chariot. Attendez, j'ai vraiment envie de faire un tout petit peu de place, pour vraiment être à l'aise. Ok. Donc, là, ce que je ressens, c'est que, encore une fois, on vous dit véritablement que cette relation amène des changements, en fait, pour vous, quelque part, des prises de conscience, aussi, une élévation au niveau personnel et spirituel. Parce que, c'est comme si vous étiez... En fait, moi, je vous sens dans un challenge avec cette relation. Alors, comment vous l'expliquez avec des mots simples ? Je vais essayer. En fait, c'est pour vous confronter, quelque part, à votre foi et à vos croyances, vous voyez. Peut-être aussi, par rapport à des choses que vous avez vécues, notamment par rapport à votre éducation, à votre vécu familial, les valeurs, en fait. Vous voyez, quand je parle de croyances, j'entends aussi le mot « valeur ». Les valeurs que vous avez, oui, les valeurs que vous avez dans la vie, en fait. Ou alors, les croyances. Par exemple, comment vous imaginez le couple, comment vous imaginez l'amitié ou tel ou tel type de relation, vous voyez, en fonction, forcément, de votre situation. Mais pour moi, ça vous fait véritablement méditer, en fait, et vous remettre en question. Ou alors, ça peut amener aussi une affirmation de vos valeurs, justement, de vos croyances, en fait, de ce que vous êtes aujourd'hui, quelque part. Mais la version que vous êtes, c'est une construction. Et c'est dans cette construction, quelque part, qu'aujourd'hui, le focus est mis grâce à cette relation. C'est comme ça que je l'entends. On voit aussi la carte de la décision au centre. Donc, il est question pour vous de faire des choix, en fait. De faire des choix par rapport à ce que vous voulez vraiment. On a l'archer, en plus, à côté, qui va bien montrer le fait de cibler votre attention sur ce que vous voulez vraiment atteindre. Vous voyez, l'archer, il vise une cible. Donc, en fait, ici, l'idée, c'est vraiment de vous retrouver, déjà, pour savoir comment vous souhaitez avancer dans cette relation. Qu'est-ce que vous désirez vraiment concrétiser ou voir évoluer par rapport à cette relation ? Mais on vous dit bien, avec la carte de la décision au centre, que quelque part, vous avez un pouvoir d'action. Vous avez des choix à faire, des actions, certainement, aussi, à poser. Alors, des fois, si je suis silencieux, c'est normal. Je vais vraiment prendre le temps pour bien canaliser les messages. En fait, c'est véritablement important que vous preniez ce temps de pause pour essayer, d'ailleurs, de vous connecter au chakra du cœur. Parce que, pour moi, cette relation, il y a un lien fort. Il existe un lien fort dans cette relation. Cette relation est véritablement importante pour vous. Elle a un sens, aussi, un sens profond, peut-être un sens spirituel, même. C'est ce que j'entends. Donc, c'est important de vous recentrer, justement, vraiment sur ce que vous, vous ressentez. Vous recentrez sur ce que vous ressentez au niveau du cœur, au niveau de vos émotions, au niveau de l'amour, justement. Vous voyez, dans ces cartes, il n'y a aucune énergie qui a lieu au mental ou à la réflexion. D'accord ? À la réflexion, à la compréhension mentale, en tout cas. Là, on est plutôt sur une énergie, pour moi, de chercher, en fait, la clarté en vous, la paix en vous par rapport à ce que vous ressentez. Et ensuite, simplement, c'est ça qui vous amènera à un nouveau départ, en prenant des actions, parce que vous suivez votre élan intérieur, votre feu intérieur. Vous savez aussi clairement ce que vous voulez. Là, le grand conseil que je reçois, c'est celui-ci, c'est qu'il est temps de cerner avec précision, de focaliser aussi toute votre attention, toute votre énergie aussi, sur ce que vous désirez, et aussi sur ce que vous désirez pour le long terme, sur ce que vous désirez construire, établir, bâtir. Encore une fois, comment vous souhaitez que cette relation évolue ? Et ça vous demande une grande force spirituelle. Je reviens sur cette carte et je vois cette carte, je ressens un peu les mêmes énergies, en fait. Ça... Comment... Ouais, c'est difficile parfois à traduire ce que je ressens, sous forme de mots, en fait, de mots compréhensibles pour vous, enfin pour tout le monde. Alors, je vais essayer. On est, en fait, sur une relation qui amène une certaine épreuve de vie. C'est une épreuve de vie parce que ça vous demande beaucoup d'efforts, en fait. Ça vous demande d'investir beaucoup d'énergie, quelque part, dans cette relation, où ça vous en prend aussi, hein, vous avez l'impression de beaucoup donner, de beaucoup... voilà, de beaucoup donner. C'est possible. Mais, en fait, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Et ce qu'on me dit, c'est que j'ai l'impression que cette relation, quelque part, arrive à la fin d'un cycle. Pour moi, il y a une guérison qui est en train de s'effectuer. On est sur des énergies positives. Et on vous demande de tenir bon, d'y croire, en fait, de continuer à y croire, de continuer à croire que les efforts que vous investissez et que vous avez déjà investis vont payer. On parle de récolte ici aussi, de récolte. De récolte par rapport aux actions, là, qui ont été menées, aux décisions que vous avez prises, peut-être. Mais restez authentique avec vous, avant tout. C'est pour ça que, quelque part, on vous demande de vous relier à votre spiritualité. Alors, on va avancer, parce que je me rends compte que je parle beaucoup. J'ai beaucoup de messages qui viennent. Alors, on a aussi, rouge écarlate, la vieille demeure, dégradation, détérioration. Et orange, en déficience, le cheval prostré, dépression, immobilisation. Alors, on va commencer, je ne sais pas où je vais mettre ça, je vais mettre ça là pour l'instant. Et on boit un petit coup. Alors, ce que j'entends avec cette carte, c'est que cette relation a besoin d'être entretenue, d'être alimentée. Si vraiment, enfin voilà, ça dépend de ce que vous voulez, mais je n'ai pas l'impression, justement, que vous vouliez que les choses dépérissent. Peut-être que vous êtes un peu en manque d'énergie en ce moment, par rapport à cette relation, parce que, comme je vous ai dit, vous avez déjà mis beaucoup d'efforts. Ça, je le sais clairement. Donc, on le reconnaît et je pense que l'autre personne aussi, quelque part, le sait au fond d'elle, même si elle n'en est pas toujours reconnaissante en s'exprimant par rapport à ça. En fait, alors, le message que j'ai aussi ici, c'est que, dans ce que vous avez vécu, et en particulier, je ne sais pas, moi j'ai la période de, peut-être de l'enfance, de l'adolescence, enfin de la cellule, je dirais, familiale en lien avec la famille, j'ai l'impression qu'il s'est joué des choses, je ne sais pas quoi. Mais, si vous voulez, ça a pu créer certains systèmes de croyances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus quand, mais j'ai ressenti cette énergie. Des croyances, des schémas, en fait, des choses sur lesquelles il y a une étiquette. Pour moi, c'est comme s'il y avait une étiquette qui était posée. Alors, par exemple, il y a quelque chose qui sonne, désolé pour le bruit. Alors, on va attendre, parce que ça va me perturber. Voilà, on a débranché, ça sera encore mieux. Donc, désolé pour la petite coupure. Alors, je vous disais que, en fait, il y a des choses en lien avec la famille, il y a eu peut-être des, pas forcément des problématiques familiales, mais en tout cas, des choses qui ont été inculquées aujourd'hui, et peut-être certaines choses, en fait, ne résonnent plus, vous voyez, aujourd'hui avec la personne que vous voulez être, avec cette relation de la manière dont vous voulez, dont elle évolue. C'est ce que je ressens. Donc, je ne peux pas vous dire précisément, malheureusement, ce que c'est, je n'ai pas assez d'informations là. Je capte juste ce message et peut-être à vous, après, de faire ce chemin intérieur pour découvrir votre vérité par rapport à ces sujets. Mais sinon, l'autre message principal, vraiment, c'est que peut-être, les choses, vous avez laissé les choses un peu se détériorer, enfin, la relation est en train de se détériorer aussi, petit à petit. Dans tous les cas, il y a véritablement ce besoin de retrouver une énergie, d'entretenir, voilà, d'entretenir la relation, de l'alimenter avec tout ce que vous voulez, en fait. C'est à vous de mettre certaines intentions, si vous voulez de la paix dans la relation, et bien, voilà, alimenter la relation avec de la paix, vous voyez ? C'était un exemple. On a aussi le cheval prostré. Alors, qu'est-ce que je ressens là ? Je ressens vraiment cette fatigue. Là, clairement, pour moi, c'est cette fatigue, principalement énergétique. Encore une fois, vous avez, peut-être que vous avez mis beaucoup d'efforts, vous courez vraiment après quelque chose dans cette relation, et là, vous vous êtes un peu épuisé, peut-être, au jour d'aujourd'hui. Parce que je le ressens vraiment, moi, dans votre énergie, ça, cette carte-là. Et, comment vous dire ? Déjà, oui, il y a besoin de repos, de méditation, un petit peu, encore une fois, pour vous retrouver et vous ressourcer, et pour pouvoir raviver la flamme, j'entends raviver la flamme, raviver l'espoir aussi, parce que peut-être qu'il peut y avoir un sentiment de, oui, un sentiment peut-être de dépression ou quelque chose comme ça. Mais, on est sur des cartes plutôt passives, ici, alors que, justement, au niveau des conseils, un petit peu, on avait des cartes, pour moi, qui représentent l'action, avec le 2 de bâton qui parle de décision. On voit bien cette énergie-là, cette énergie du feu, pour le coup, de confiance, de détermination. Et, vous voyez, pourtant, on a un personnage qui pourrait être fébrile, au niveau de... Enfin, il a l'air pas tout jeune, il est un petit peu... Enfin, voilà, je ne vais pas tout vous traduire, mais, en gros, quelqu'un de fébrile, et, en fait, non, on sent qu'il y a une grande force, aussi. Il y a une grande force en lui. Je ne sais pas du tout si c'est clair ce que je vous dis, mais je vous dis ce que j'entends. Et, donc, c'est cette énergie, cette énergie qui pousse à aller de l'avant, et à se recentrer, se recentrer, et se reconcentrer, aussi, véritablement, sur l'objectif. Alors, on a aussi... « Sagesse » et « bittersweet, doux, amer ». Pour beaucoup, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la déception, quelque part. Dans cette relation, il y a une sorte de déception, une sorte d'amertume, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées avec cette personne, mais c'est comme si, quelque part, vous retenez surtout le négatif, en fait, et pas assez le positif. Alors, forcément, c'est vous que j'ai, donc je pourrais dire plein de choses à l'autre personne, et ne prenez pas mal, bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est... Enfin, voilà. Il faut que j'essaye de pas trop justifier ce que j'ai à dire. Voilà, je vous le dis juste avec le cœur. Bon. Donc, je ressens cette amertume, d'où amer, c'est, voilà, un petit goût d'amertume quand même, un petit goût peut-être d'inachevé, de quelque chose qui n'est pas complet, et... Ben, j'entends, je comprends, je ressens aussi que... Pourquoi vous êtes dans ces énergies, ou pourquoi vous pouvez parfois passer par cet état. Mais il y a beaucoup de... Ben, de cadeaux, en fait. De cadeaux, quelque part, et qui ne sont pas forcément cachés dans cette relation, il y a plein de choses pour vous, pour vous aider à évoluer, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire progresser personnellement, à titre vraiment personnel, développement de soi, et c'est grâce à cette relation. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la sagesse à côté. On a la sagesse, c'est... Alors, je capte un message, là. Alors, attendez. Donc déjà, sagesse, du fait que, justement, cette relation est mise sur votre chemin, on a encore le vert ici, pour amener une guérison, pour amener une libération. Peut-être pour cette relation-là, ou peut-être juste que cette relation va amener une guérison sur des choses du passé. Là, on avait la carte ici, qui me fait beaucoup penser, donc, comme je vous ai dit, au passé, au vécu. Et le message que j'ai, donc là, c'est... Cette rencontre, ou cette relation, a été, quelque part, programmée. C'est quelque chose qui est inscrit sur votre chemin de vie, pour vous amener, justement, des connaissances, une évolution personnelle. C'est... C'est comme un jeu, en fait. J'entends ça, alors mes guides, ils me disent, c'est comme un jeu, mais il ne faut pas le prendre mal, là aussi, un jeu, parce que, bien sûr, pour vous, c'est très sérieux, et ça affecte votre cœur. Donc, voilà, tout ce qui est lié au cœur, c'est forcément des choses qui nous tiennent à cœur. C'est une relation importante pour vous. Et... Donc, là, on vous le dit, avec beaucoup de bienveillance, c'est que... C'est comme si c'était deux enfants, en fait. Moi, je vois deux enfants qui jouent, qui grandissent. Vous voyez, on voit les deux, là, je suis en train de regarder, on a les deux buissons, et en fait, je me rends compte, que ce sont des petits arbres, des petits arbres, et on a des personnages, là-dessus. Donc, c'est pour amener des sagesses à l'un, tout comme l'autre. C'est pour amener une évolution, une progression spirituelle. On revient sur la force spirituelle. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Aussi, le prince de feu, optimisme, agressivité, OK. et la dame de l'offrande, générosité, accueil, rétention. OK. Alors, déjà, avec le prince de feu, le message est clair. On vous invite, justement, à raviver la flamme, peut-être à faire appel à votre enfant intérieur, vous voyez, qui détient, justement, la flamme, pour ramener de la positivité, de l'optimisme, de l'espoir, aussi, de l'espoir. On a le prince de feu, donc l'élément feu, et je ressens, dans cette carte, l'élément feu. Pour ramener l'énergie. Oui, le but, c'est clairement de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur, parce qu'il a la solution, et peut-être, d'ailleurs, vous voyez, je vois cette carte en dessous de celle-ci, que, en particulier, dans l'enfance, par rapport à votre vécu, eh bien, ça crée certains schémas, certains conditionnements, donc, liés, quelque part, au mental, ou aux émotions cristallisées, et qui, aujourd'hui, voilà, vous avez besoin de cet alignement, de cet alignement avec vous, et avec votre feu intérieur. C'est vraiment ce message-là. Et c'est une carte d'action aussi, on en revient sur l'élément feu, qu'on voyait central ici, c'est quand même une carte d'action, de prendre les choses en main, et de suivre vos désirs, votre élan, vos envies, avec détermination. Avec détermination. Donc, le prince de feu, la dame de l'offrande, alors là, ce que vos guides vous disent, c'est que, oui, vous êtes peut-être fatigué, désespéré, abattu, mais, gardez espoir, parce que, la transformation, le changement, le changement, en fait. On est sur un renouveau, un renouveau qui arrive, donc là, c'est vraiment le message qu'ils veulent vous transmettre ici, à travers cette carte. Et, ce qu'on vous dit, c'est ne perdez pas espoir, et quelque part, continuez à donner, à donner de vous. N'attendez pas forcément que l'autre fasse tout le boulot par rapport à leur relation, en estimant justement, et en allant plutôt du côté de l'ego, en vous disant, voilà, c'est pas à moi, voyez, quelque part, de faire le premier pas. c'est vraiment cette énergie, on vous dit, c'est pas forcément, en fait, qu'il faut continuer, vraiment, à mettre beaucoup d'efforts, à tout donner, mais ne coupez pas, en fait, voilà, ne coupez pas non plus l'accès à votre générosité naturelle, à votre envie de donner, à votre envie d'offrir, de partager, avec l'autre, voyez, sans forcément attendre en retour. et pour les deux dernières cartes, nous avons, lignée karmique, et, overcoming obstacles, you can overcome anything, waouh, ok, 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 alors, j'avais eu cette information quelque part, mais je sais que j'ai pas beaucoup passé de temps dessus, donc là, avec la lignée karmique, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, cette relation, elle est vraiment liée au karma, peut-être que c'était même, une relation, que vous avez eu, en fait, avec cette personne, dans une incarnation, précédente, d'accord, et donc, justement, c'est pour ça que dans cette incarnation, vous vous retrouvez, c'était écrit, programmé, parce qu'il y a quelque chose à guérir, qui peut être en lien, avec justement, cette vie passée, et donc, pour d'autres, le message de la lignée karmique, c'est que, cette relation, va vous permettre de travailler, et de guérir votre karma, votre karma, pour faire simple, c'est la loi, pour moi, je dirais, on pourrait dire, de cause à effet, donc, toute action, amène des conséquences, vous voyez, ça entraîne un mouvement, et donc, peut-être que, il y a des choses, à guérir, par rapport au karma, donc, aux actions, qui ont été menées, peut-être dans cette vie, peut-être, dans une vie passée, d'accord, et on est avec, avec le soleil, ici, donc, on est vraiment, avec le soleil, sur une énergie, d'amour, de bienveillance, de générosité, de partage, donc, l'ouverture, d'ailleurs, on voit un peu le même symbole, ici, c'est vraiment intéressant, là, cette synchronicité, mais, il y a une, un pas, vraiment, au niveau spirituel, qui vous attend, grâce à cette relation, il y a des découvertes, il y a des ouvertures, et principalement, l'ouverture de ce chakra, là, donc, je vous invite à vous renseigner, sur le chakra du coeur, et éventuellement, à travailler avec, cette énergie, et vous avez aussi, overcoming obstacles, alors, là, j'ai un message, qui me vient sous forme de phrase, donc, quelques instants, pour le canaliser, on vous dit, c'est bien, grâce, au coeur, et donc, à l'amour, que vous pouvez dépasser, tous les obstacles, que ce soit, par rapport à cette relation, que ce soit, par rapport, à n'importe quoi d'autre, à chaque fois, qu'il y a un obstacle, sur votre chemin de vie, et bien, par la force, en fait, par la véritable force, du coeur, de l'esprit, de l'âme, mais vraiment, le plus simple pour parler à tout le monde, c'est clairement du coeur, parce que c'est lié, à l'amour, à l'énergie, la plus haute, la plus haute vibration, que vous arriverez, à trouver des solutions, que vous serez guidé, que vous serez aidé, et justement, c'est, dans cette ouverture du coeur, dans cette ouverture du coeur, que, vous pourrez avoir plus de clarté, et que le mental, en fait, interviendra, au service, au service, de vos plus hautes intentions, de votre, de votre, de votre coeur, de votre âme. Voilà, donc, c'était la petite phrase, qui est venue comme ça, boum, alors, j'espère que ça vous parlera, écoutez, le, voilà, je pense que, il y a beaucoup d'informations ici, j'espère vraiment, que ça vous aura plu, en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié, découvrir comme ça, en même temps que vous, et de cette manière, donc, à refaire, voilà, donc, je vous souhaite un, très bel été, je pense qu'on se reverra bientôt, parce que, en ce moment, j'ai justement cette, cette passion, ce feu qui m'anime, donc, voilà, à bientôt les amis, prenez soin de vous. Alors, mes amis, pour vous qui avez fait, donc, le choix numéro 2, avec cette carte, du 7ème chakra, chakra couronne, ou chakra coronal, couleur violet, donc, et bien, écoutez, je ne sais pas du tout, de quoi on va parler, dans cette guidance, je vais vraiment, faire tout, en direct, enfin, dans l'instant présent, et, ben voilà, on va découvrir, et on va avancer ensemble, donc, chakra coronal, et, vous avez une arcane majeure, aussi, qui accompagne ce chakra, la carte du pendu, en fait, du, du sacrifice, dans ce jeu. Alors, ce que je ressens, dans cette, dans cette, dans cette relation, et pour cette relation, c'est que, avec le chakra couronne, on est sur une connexion, véritablement, spirituelle, peut-être que, vous êtes, dans le, dans les mêmes, vibrations, avec les mêmes valeurs, les mêmes croyances, aussi, les mêmes croyances, et pas forcément religieuses, les croyances en la vie, voyez, vos valeurs, il est possible qu'il y ait quelque chose de commun, en tout cas, littéralement, cette relation, vous fait aussi, travailler, pardon, sur votre, sur votre ouverture, votre ouverture, au niveau du chakra couronne, votre ouverture d'esprit, votre ouverture de conscience, cette, cette relation, vous, vous amène, quelque part, des prises de conscience, et j'ai vraiment, cette, cette, cette impression, là, de, de nouveauté, de découvrir, d'ouverture, en fait, clairement, de s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles façons de penser, aussi, peut-être, donc, voilà, en fait, la personne, il est possible aussi qu'elle ne vous corresponde, enfin, non, pardon, qu'elle, qu'elle est vraiment très différente de vous, de par sa manière de penser, justement, mais, quelque part, on vous dit que c'est une richesse, parce que, ça, ça va vous nourrir au niveau, au niveau de l'âme, aussi, au niveau de l'âme, au niveau de l'être, maintenant, alors, j'entends aussi, que dans cette relation, quelque part, vous y perdez un petit peu des plumes, alors, est-ce que je pourrais avoir des informations plus précises, là-dessus, j'ai l'impression que c'est une relation, où vous donnez véritablement beaucoup, beaucoup et beaucoup trop, quelque part, de vous-même, il y a une sorte de, comme si vous étiez, je ne sais pas, peut-être pour certains, chargé d'une mission, par rapport à cette relation, par exemple, vous voulez vraiment aider l'autre, ou sauver l'autre, ou, enfin, je ne sais pas trop, en fait, c'est difficile pour moi, à donner des exemples précis, vous voyez comment ça résonne, les mots, mais, avec le sacrifice, en fait, quelque part, on vous dit, dans cette relation, est-ce que vous pensez véritablement à vous, est-ce que vous ne faites pas trop, est-ce que vous ne vous sacrifiez pas aussi, quelque part, dans cette relation. Et, ce que je ressens pour vous, au niveau des conseils, déjà, c'est qu'il y a besoin d'un changement, justement, dans votre façon de voir cette relation, d'aborder cette relation, dans vos perceptions, en fait, c'est un, il y a besoin d'un renouveau, d'un renouveau, et ça passe par, quelque part, par une prise de conscience, par une élévation aussi, une élévation au niveau spirituel, au niveau de la conscience. Alors, on va essayer vraiment d'avancer avec le complément des cartes. Donc, avec le tarot, vous avez « The Sun of Life », donc le 19, « Le Soleil », vous avez aussi, une autre arcane majeure, « The Journey », numéro 13, et « Seven of Bowes », donc le set de bâton, « Clearance ». Alors, ce que je ressens, c'est que cette relation, elle fait partie de votre voyage, de votre voyage de vie, elle vous amène aussi à un voyage personnel, pour vous retrouver, pour retrouver votre lumière, votre conscience, être plus en connexion aussi, en fait, quelque part, avec votre moi supérieur, avec votre âme, voire même pour certains, avec le monde invisible, avec le monde invisible. Comme je vous ai dit, cette relation, elle peut vous apporter véritablement des ouvertures, des ouvertures personnelles, principalement au niveau de la conscience, la conscience, et donc de la lumière intérieure. Avec la carte de la transformation au milieu, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser, de changer, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un renouveau, peut-être qu'il y a à venir, et avec cette carte, je ressens que il y a des transformations personnelles qui vont vraiment s'opérer, et c'est ça aussi qui va faire évoluer la relation, peut-être amener une atmosphère véritablement beaucoup plus calme, beaucoup plus chaleureuse, avec du partage aussi. Partage, et puis quelque part, j'entends qu'il y a l'arrêt d'une lutte, l'arrêt d'une lutte ou d'un conflit entre la relation ou vous vis-à-vis de cette relation, comment vous la gérez, comment vous la vivez. Avec le soleil de la vie, on est sur, donc le soleil, on est sur une énergie très positive, donc on va vers une issue, enfin oui, une issue, on peut dire, positive. Mais c'est important, on vous dit, de prendre véritablement du temps pour vous, en fait, de vous retrouver, de ne pas vous oublier, peut-être de vous remettre au centre justement de votre vie, que vous soyez la priorité de votre vie, quoi. C'est quand même important. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ici ? Non, on va découvrir la suite. Vous avez aussi... Ah bah tiens, vous voyez, on retrouve le soleil. le jaune, le soleil, lumière, clarté. Ah, j'aime. J'aime ce genre de synchronicité. Et vous avez aussi le vert pomme, en excès, la faille, perte de repères, manque de limites. Ok, ok. Déjà, on retrouve cette énergie du soleil, vous voyez, on a lumière, clarté, brillance, radiance, enfin, luminosité, rayonnement, illumination. Je vois surtout le dernier mot, illumination, en plus, au-dessous de la carte du chakra couronne. Le chakra couronne qui est lié vraiment à la conscience, pour moi, à la conscience supérieure, à l'ouverture sur l'univers, voilà, des choses comme ça. Donc, on retrouve le soleil dessous, donc, ça vient confirmer, pour moi, cette clarté, cet apaisement, vers lequel évolue la relation. Et ça amène surtout beaucoup de clarté, de prise de conscience, comme je vous disais, intérieure. Et ça sera sous forme de ressenti, voilà, ça peut arriver aussi d'une manière un peu inattendue, à un moment donné, il y a un déclic qui se passe, et voilà, vous savez au fond de vous, j'ai vraiment cette phrase, vous savez au fond de vous, et vous avez confiance en cette petite voix intérieure. Avec cette carte-là, en excès, la faille, encore une fois, ce qu'on vous dit, c'est de vous faire passer en priorité, de ne pas trop vous sacrifier par rapport à cette relation. Alors, c'est vrai que le mot sacrifice est un peu fort, mais donc ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'est-ce que ce mot nous dit symboliquement. Sacrifice, c'est-à-dire, là moi j'entends comme faire passer l'autre avant soi. Et si vraiment ça vibre pour vous ces mots, eh bien, c'est pas comme ça que ça doit marcher une relation. C'est parce que vous, vous êtes entier avec vous-même, vous êtes dans votre vibration, dans votre lumière, dans votre intégrité, que vous avez foi en vous, que vous, voilà, qu'il y a de, enfin, surtout la foi, la confiance et l'amour pour soi aussi, que là, vous pouvez le partager et j'ai envie de dire le partager surtout dans les bonnes conditions avec l'autre. Il n'y a pas d'attente non plus. Il n'y a pas d'attente. On donne et on reçoit parce que ça, le donner-recevoir, véritablement, c'est le... ça fait partie, quelque part, des lois naturelles de la vie. Enfin, voilà, je ne peux pas vous le traduire plus que ça, mais donner-recevoir, ça marche comme ça. Et pas dans l'autre sens, d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est pas censé marcher dans l'autre sens. Donc, peut-être, c'est important de poser aussi vos limites, de ne pas tout prendre sur le dos parce que je vous disais, vous y perdez des plumes, c'est vraiment au niveau énergétique, il y a peut-être trop de responsabilités. Voilà, vous portez une charge trop lourde, pour moi, par rapport à cette relation. Il y a un besoin de, quelque part, de lâcher prise. C'est pour ça que là, on a la carte de la transformation au centre. Il y a un besoin de balayer certaines énergies, de faire un nettoyage, quelque part, intérieurement, et donc aussi par rapport à cette relation. Parce que vous, vous, vous prenez trop sur les épaules, en fait, vous prenez trop sur les épaules, et puis à un moment donné, ben, regardez, le pont, il s'écroule. Peut-être que, enfin, le but, c'est pas d'en arriver ici, hein, c'est pas d'en arriver à ce que les choses soient détruites ou que, voilà, il y a un point, quelque part, de non-retour. Là, il y a besoin d'une consolidation pour vous, mais d'une consolidation intérieure. Alors, vous avez découragement et insécurité. Alors, vous voyez, là, on vous invite vraiment à vous connecter à votre conscience supérieure, à votre cœur aussi. À votre cœur, et je vous parlais de nettoyage en termes d'énergie, c'est important, vous voyez, d'éloigner ce petit diable, en fait, ce petit diable qui représente des peurs, qui peut représenter aussi, quelque part, un attachement. C'est ce que j'entends. Alors, on va essayer d'aller plus loin avec ce mot parce que j'ai juste ça pour l'instant. Alors, je vais prendre quelques instants. En fait, quelque part, dans cette relation, on me dit qu'il est possible qu'il y ait une relation de dépendance, peut-être de dépendance affective, de dépendance parce qu'il y a beaucoup d'attentes d'une part ou d'une autre dans cette relation et, en fait, quelque part, il y a un lien, il y a un lien dans cette relation qui n'est pas forcément bénéfique. Je ne dis pas que la relation n'est pas bénéfique. Je dis juste qu'il y a un lien qui, pour moi, doit être coupé parce que c'est plus une prison. C'est ce que j'entends. Et le découragement, justement, on vous dit de garder espoir. Au contraire, on vous dit de ne pas vous sentir découragé, de vous reconnecter à votre lumière justement pour ressentir l'énergie, pour ressentir la chaleur, pour retrouver l'énergie et la chaleur dont vous avez besoin. Encore une fois, découragement, mais pourquoi ? Parce que, voilà, peut-être que vous donnez trop. Vous donnez trop de vous-même. Et ça, quelque part, on vous dit que c'est toxique, en fait. C'est toxique pour vous. peut-être que la relation n'est pas toxique en elle-même. Alors, est-ce qu'on me donne un autre message avec cette carte ? Ouais, j'entends juste ça, j'en peux plus, voilà, genre, j'en peux plus de toujours devoir faire ça, de toujours, voilà, comme si c'était vous qui étiez tout le temps aux... pas aux commandes, mais en charge de, voilà, en charge de trois petits points. Je vous laisse compléter la suite. Alors, on va justement, nous, aborder la suite. Vous avez la reine de la rivière qui parle de flot, lâcher prise, mouvement naturel. et vous avez aussi la dame au miroir, reflet, absence de jugement. Alors, avec la, avec cette carte de la reine de la rivière, ce que je ressens, c'est que on vous invite, là, véritablement, justement, à lâcher du lest, lâcher prise. Donc, il y a des choses à transformer, en fait, dans cette relation et, quelque part, ça passe par vous parce que, alors, ça passe par l'autre aussi, bien sûr, mais là, ce que j'entends, c'est, il y a une sorte de forme de contrôle, quelque part, que, sur la relation et, c'est vous alléger, c'est encore une fois ce que je disais, voyez, lâcher prise, c'est dans le sens d'allègement, d'allègement, en écoutant aussi vos intuitions, vos ressentis, votre petit, voix intérieure, mais en vous écoutant et, quand on en fait trop, voilà, quand, voyez, avant que le pont ne cède, ici, il y a des signes avant-coureurs, d'accord, ça ne tombe pas d'un coup, enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends, c'est une métaphore, bien sûr, mais pour vous dire que, écoutez les signes aussi, les perceptions que vous avez, parce que, ce sont des messages, tout simplement, qui viennent de l'intérieur, qui viennent du corps, qui viennent de l'esprit aussi, ou de guide même, et c'est justement dans cette écoute intérieure, dans ce lâcher prise, que vous recevrez les messages, les messages, vous voyez, on a au-dessus, chakra couronne, donc, les messages de la conscience supérieure, quelque part, que vous pourrez recevoir les messages de votre cœur, de votre âme, et la dame au miroir, avec le reflet, donc, on vous dit qu'il y a un effet miroir dans cette relation, que cette relation vous fait travailler sur vous, vous renvoie des choses sur vous, peut-être sur certaines pardons, justement, pour y mettre de la lumière dessus, ça fait partie de votre voyage, de votre chemin de vie aussi, et c'est pareil pour l'autre, ça lui renvoie sur d'autres choses, d'accord, et c'est pour ça que, il est important, de ne pas, quelque part, réagir, de ne pas juger l'autre, de ne pas vous juger aussi sévèrement vous-même, parce que vraiment, vous infligez, parfois, une certaine, enfin, des maux durs, une certaine souffrance, ou alors, ce sont des émotions et des pensées qui viennent, c'est pas vous qui l'avez choisi, mais le constat est que, eh bien, ça amène un découragement, une perte d'énergie, une perte de confiance aussi, hein, donc, ne pas juger, simplement, observer ce qui se passe, et, voyez, en fait, plutôt, par exemple, de pointer du doigt ce qui se passe chez l'autre, essayer de comprendre en quoi cette chose, par exemple, que vous reprochez, en quoi cette chose vous, ben, pourquoi, en fait, pourquoi il y a cette réaction, tout simplement, pourquoi il y a cette réaction, pourquoi il y a ce jugement, tout ce que vous étiquetez, pardon, ou jugez, on pourrait dire, par rapport à la relation, eh bien, c'est important de le voir sous un autre angle, pour que ça soit vraiment constructif pour vous, pour que ça amène une réparation, c'est ce que j'entends aussi, une réparation, au niveau de, en fait, au niveau de l'ADN, au niveau de vos cellules, enfin, voilà, au niveau quantique, alors je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais, une réparation, voilà, et, enfin, pour les deux dernières cartes, nous avons, renouveau énergétique, ok, et, rejuvenating rain, c'est dur à dire, clear the past, heal the present, ok, donc, vous voyez, on insiste bien sur le fait qu'il y a une guérison, renouveau énergétique, ici, guérison avec cette carte, donc, au niveau des émotions, principalement, au niveau de l'énergie, il y a un changement qui est à venir, c'est pour ça que je vous disais, garder espoir, garder confiance, c'est, c'est, comment dire ça, c'est un moyen, c'est comme si vous alliez tourner une page aussi, pour moi, par rapport à cette relation, alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, c'est que, soit il y a une nouvelle énergie qui va invertir cette relation, et cette relation va évoluer différemment, ou alors aussi, eh bien, vous, simplement, de votre travail personnel, de votre travail intérieur, de vos prises de conscience, ça vous amène à libérer, libérer le passé, en fait, le passé, et donc, même, par exemple, si avec cette personne, vraiment, il y avait une coupure, et pour certains, ça pourrait s'exprimer comme ça, c'est-à-dire que, pour vraiment vous retrouver, et penser à vous, vous faire passer en priorité, il est possible que ça passe par, une séparation, ou un temps de séparation, aussi, d'accord, mais, dans tous les cas, ça amène une guérison, ça amène une guérison, et ça amène, une guérison aussi, sur le passé, c'est pour ça que je vous parle de nouvelle page, nouvelle page, et renouveau, bon, avec renouveau, on est quand même sur l'idée, principalement, que la relation va prendre une nouvelle, une nouvelle voie, parce que, justement, l'un et l'autre, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement, et les choses en vous, aussi, c'est comme si, comme je vous ai dit, cette relation vous amène un travail spirituel, mais on a l'effet miroir, donc, c'est pareil pour l'autre, c'est pareil pour l'autre, vous évoluez ensemble, grâce à cette relation, et il y a quelque chose, quand même, de karmique, peut-être, de destiné, est-ce que j'avais, où est-ce que j'ai ressenti ça ? Je ne sais plus, mais je l'ai ressenti en anglais, c'est une relation inscrite pour un but, vous voyez, j'entends ça, en fait, quelque part, c'est écrit, c'est destiné, non pas destiné, enfin, alors, revenez sur tout ce que j'ai dit, retenez simplement que cette relation a un sens pour vous sur votre chemin de vie, voilà, c'est trop compliqué à aller plus loin, désolé, en plus, il fait super chaud, et je me rends compte que là, moi aussi, au niveau énergétique, vous voyez, j'ai besoin de me ressourcer un petit peu, donc, je vais penser à moi, vous voyez, il n'y a pas de hasard, quelque part, c'est les derniers mots de la fin, mais c'est un partage, et c'est que ça doit résonner pour vous, il faut s'écouter, et là, si je m'écoute, je sens que, voilà, il y aura peut-être justement un manque de fluidité, l'eau intérieure, les émotions intérieures vont être trop agitées, donc, je vais aller poser tout ça, pour ensuite passer au tas numéro 3, en tout cas, les amis, je vous embrasse, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, j'espère vous retrouver bientôt, peut-être lire vos commentaires et vos ressentis, et je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous, et à bientôt ! Alors, les amis, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, le chakra du plexus solaire, et justement, on retrouve d'ailleurs le 3, voilà, donc, pas de hasard, ça commence bien pour vous, les amis. Donc, je vais vraiment me laisser guider, je ne sais pas du tout, le voyage qu'on va faire ensemble, laissez-vous aussi porter par les mots, par vos ressentis, et puis, voilà, n'hésitez pas après à me faire un retour par rapport à cette guidance, si ça vous a parlé dans les commentaires. Alors, donc, les informations sur cette relation, donc, chakra du plexus solaire, et vous avez aussi, donc, le 5 de coupe, il me semble, on nous parle ici de perte affective. Ok. Alors, j'ai l'impression que, par rapport à cette relation, il y a un manque de confiance, un manque de confiance, peut-être en l'autre, un manque de confiance dans la relation ou son évolution, mais ça cache un autre, quelque part, un autre problème, ou en tout cas, quelque chose de plus profond. Eh bien, c'est la confiance en vous. C'est la confiance en vous. Cette relation est là pour vous faire travailler sur la confiance en vous, pour vous amener aussi à vous libérer d'un certain passé difficile, douloureux, peut-être que vous avez, voilà, on parle de perte affective, donc peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que vous avez été abandonné, peut-être que vous avez été trahi, enfin, voilà, on est sur quelque chose vraiment qui vous a atteint profondément, profondément, et je sens comme, quelque part, une protection que vous mettez, consciemment, moins consciemment, mais ouais, c'est vraiment ça, il y a une sorte de protection, de protection pour ne pas justement, enfin, vous avez peur, il y a des peurs aussi, la peur de souffrir, de revivre la même chose, la peur que ça ne marche pas, vous voyez, il y a vraiment le sentiment d'échec aussi que je peux ressentir pour certains, donc c'est des énergies assez lourdes et honnêtement, j'ai vraiment tellement de compassion pour vous parce que je sais que ce n'est pas ce que vous êtes et j'ai envie de vous dire vraiment, vous êtes une belle lumière et vous pouvez avoir confiance en vous et en l'autre aussi, voilà, ne pensez pas que, enfin, voilà, chacun est différent et vous aussi, vous avez le droit au bonheur et les choses ne sont pas forcément amenées à se répéter ou à être toujours dans la souffrance, dans la douleur, c'est important que je vous dis ça parce que c'est important que vous enleviez ces pensées de votre vocabulaire, de votre esprit, de votre intérieur, comme si ces énergies, vous leur dites non, vous voyez, avec fermeté, avec affirmation et que, voilà, c'est important de préserver en fait votre enfant intérieur et votre cœur, c'est ce que je ressens parce que vous vous faites du mal à vous-même. Donc là, désolé, j'ai surtout parlé de vous mais parce qu'en fait, c'est ce qu'on me dit, c'est que cette relation elle est là pour vous faire ouvrir ce chakra du plexus solaire, donc ce chakra de la pleine expression de soi, de la confiance et non pas d'être, vous voyez, on a le coquillage ici, donc d'être comme dans sa coquille, d'être, vous voyez, renfermé et peut-être aussi certaines fois, vous avez besoin d'être dans une zone de confort pour vraiment aller plus loin, pour accorder la confiance mais j'ai l'impression que la confiance est centrale pour vous dans cette relation et même d'une manière générale. et certainement qu'il y a des blocages parfois que vous pouvez ressentir au niveau relationnel pour faire évoluer en fait, évoluer les relations pour amener une construction. C'est un blocage, vous voyez, je pense que que vous pouvez ressentir actuellement. Alors, on va guérir tout ça ensemble, enfin en tout cas, voilà, je ne vais pas m'avancer trop, on va essayer de vous donner des messages vraiment de bienveillance, d'amour, de la part des guides pour pouvoir vous aider tout simplement. Alors, on a aussi avec le tarot, alors, la reine de bâton, elle doit être un lièvre, je ne sais pas c'est quoi, a hair, je ne sais pas ce que c'est, peu importe, on va le faire en intuitif de toute façon, on va continuer. Vous avez the breeze of life, donc l'as d'épée, et le 10 de denier qui nous parle de la maison. Alors, ok, ce que je ressens c'est que peut-être que pour certains, justement, au contraire, vous avez énormément confiance en vous, il y a comme si en fait, je vous vois dégager, émaner en fait une certaine image de vous, comme si vous étiez vraiment aussi, j'ai le mot indépendance en fait, j'ai le mot indépendance, donc peut-être que vous revendiquez quelque part cette indépendance, cette capacité à gérer votre vie par vous-même, et d'ailleurs c'est bien, vraiment, c'est super, mais c'est une très belle énergie, mais quelque part, vis-à-vis des relations, de ce que vous entretenez avec les relations, peut-être que vous ne montrez pas en fait une certaine vulnérabilité, vous voyez, c'est pas non plus que vous portez un masque, mais il y a une facette, vous mettez en avant une facette de vous, et c'est difficile d'accéder pour l'autre à ce que vous êtes véritablement, parce que vous ne le laissez pas peut-être transparaître librement en fait, avec clarté, peut-être dans la communication, peut-être que c'est dans la communication que ça se joue, ça peut être aussi pour certains dans l'aspect physique, dans l'apparence, dans votre attitude, vous voyez, eh bien, il y a quelque chose, voilà, enfin moi je sais, moi quelque part, entre guillemets, je vous connais, vous voyez, avec ces cartes, il y a quelque chose au-delà de l'apparence, vous voyez, c'est cette phrase que j'ai, chez vous, il faut aller voir au-delà des apparences, mais peut-être que tout le monde n'est pas assez réceptif ou assez ouvert pour pouvoir percevoir votre vérité, qui vous êtes vraiment en fait, le véritable soi. Et là, on vous dit vraiment dans cette relation que ça peut aller vers une construction, on a l'homme, la maison, le 10 de denier, donc on est sur quelque chose de stable, quelque chose de constructif, quelque chose de sécurisant aussi, de sécurisant, mais vous voyez, regardez, je suis interpellé là, on a là l'homme, là la femme, donc on a bien sécurisant grâce aux deux en fait. Et c'est une confiance mutuelle, c'est une confiance mutuelle qui doit être accordée parce qu'il n'y a que comme ça que quelque chose de solide pourra être construit, c'est ce que j'entends. S'il y en a un qui flanche ou qui n'est pas dans la confiance, et bien ça fait tout écrouler en fait, même si l'autre met l'énergie en contrepartie, c'est pas suffisant, il faut vraiment que les deux soient dans cette même énergie, dans cette complicité, dans cette écoute, dans cette écoute, dans ce partage et se dire les choses clairement, n'ayez pas peur en fait de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez, mais de laisser transparaître vraiment vos émotions et tout ce qui se passe au fond de vous. Ce n'est pas une faiblesse. Alors, vous avez le rose magenta, l'aversion, qui nous parle de rejet, de dureté. Ok. Et, vous avez le vert turquoise, le papillon, transformation, évolution. Ah, bon. Alors, avec cette carte, je vois en effet que, peut-être vous mettez certaines barrières, certaines barrières quelque part avec l'autre, pour qu'ils accèdent véritablement à ce que vous êtes donc au fond, qui perçoivent, voilà, votre être en fait. Eh bien, il y a une certaine barrière qui est mise et je sens que c'est en lien, bien sûr, avec ce que vous avez vécu dans le passé, qui a principalement impacté votre confiance en vous, votre confiance en vous et votre confiance en l'autre. Et souvent, d'ailleurs, ça va être porté sur l'autre, en fait. Mais, la vérité, c'est que ça vous a impacté aussi vous. C'est pas juste la confiance en l'autre, c'est la confiance en vous. Donc, difficulté à faire confiance, difficulté, parfois, encore une fois, je le dis, à s'entendre, j'ai l'impression que c'est au niveau de la communication, souvent, qu'il y a des malentendus, des choses qui ne sont pas dites clairement, exprimées clairement dans l'écoute. et c'est valable dans les deux sens, en fait. C'est valable dans les deux sens. C'est pour ça que c'est important que vous laissiez transparaître vraiment ce que vous, vous ressentez, ce que vous percevez, ce que vous voulez, comment vous vous ressentez aussi, comment vous sentez les choses. Pour certains, c'est comme si l'autre, pour vous, d'une manière générale, à la base, ça représente plus un ennemi ou quelque chose dont il faut se méfier plutôt qu'un ami, un allié. Et il y a bien une transformation, on vous dit, qui est en train de se faire, donc quand même une guérison, une guérison, une ouverture, et une guérison au niveau aussi du plexus solaire. On voit ce papillon, donc, il y a un détachement, en fait, un détachement qui va se faire pour vous par rapport justement à des choses du passé. Vous allez pouvoir libérer des choses du passé, notamment des émotions, des douleurs, des émotions, des douleurs, des déceptions. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, peut-être que ça va amener aussi justement une construction par rapport à la relation dont il est question là, dans ce tirage, mais c'est un renouveau, vous voyez, ça amène un renouveau pour vous. Un épanouissement aussi, vous libérez, vous libérez de certains blocages, de certaines entraves. Alors, on continue, vous avez confusion et âme-sœur. C'est intéressant. Alors, on a plusieurs messages ici déjà. Je vais commencer par cette carte parce que c'est celle-ci avec laquelle je ressens le plus d'informations. il est possible en fait que vous ayez justement dans le passé vécu des choses difficiles, des pertes, des pertes donc affectives avec des personnes avec qui il y avait une véritable connexion, une connexion très forte et c'est pour ça que ça vous a autant affecté en fait, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est mal passé, qui a mal fini dans le passé, dans une relation, je ne sais pas laquelle, une relation, pas forcément celle-ci au présent mais dans une relation et ça ça a vraiment créé des murs quelque part autour de votre cœur autour de votre cœur et c'est difficile maintenant justement d'ouvrir cette porte pour vous et encore plus pour l'autre quoi l'autre, les autres. Maintenant, l'autre message que j'ai à vous dire c'est que lorsque la clarté va être faite sur tout ce que je vous dis quand il y aura la prise de conscience quand vous avez envie aussi de vouloir faire bouger les choses de concrétiser certaines choses dans votre vie au niveau relationnel d'avancer et bien cette libération cette transformation ce renouveau va amener une âme sœur alors soulmate âme sœur ici ce qu'il faut entendre c'est que ce n'est pas forcément au niveau sentimental c'est une personne justement avec qui il y a une connexion d'âme à âme une personne avec qui on peut être authentique parce qu'il n'y a pas de jugement il y a juste de l'écoute et une relation en fait de cœur à cœur voyez c'est surtout ça que je ressens une relation de cœur à cœur et avec la carte de la confusion ça nous indique peut-être l'état d'esprit parfois dans lequel vous pouvez être parce que comment dire à cause du mental en fait tout simplement à cause du mental et à cause des émotions et bien vous avez du mal à percevoir ce que vous ressentez vraiment à percevoir ce que les autres aussi voyez leurs intentions c'est aussi ce que je ressens leurs intentions leurs actions leurs mots leurs gestes leurs paroles en fait tout ce qui vibre parce que c'est comme si parfois la relation débute en fait avec un a priori avec certaines idées certaines croyances donc chassez en fait chassez les mauvaises idées les mauvaises énergies surtout au niveau mental et au niveau émotionnel qui vous ramènent qui vous rattachent en fait ce sont des émotions et des pensées liées au passé et non pas à ce que vous vivez au présent ou à ce que vous allez vivre dans le futur parce que pour beaucoup c'est justement la difficulté à se projeter comme je vous ai dit à construire parce qu'il y a quelque part trop d'anticipation et des peurs et certains blocages qui font que ça avance difficilement quoi ça doit se faire étape par étape aussi pour vous peut-être parce que il y a cette confiance voilà on dit souvent qu'il faut la mériter aussi donc je vous comprends mais voilà un tout petit peu plus d'ouverture et justement c'est en travaillant sur ce chakra du plexus solaire que vous allez pouvoir ouvrir ces émotions et ouvrir votre cœur plus facilement et être en communication aussi vraiment avec vos émotions avec votre cœur parce que comme il y a une certaine barrière qui a été construite autour du cœur ça vous empêche aussi vous vous-même d'une certaine manière d'accéder au message de votre cœur de votre âme mais cette barrière on vous dit qu'elle est dans l'esprit elle est dans le mental donc vous pouvez vous en libérer puisque c'est tout intérieur alors vous avez le cartographe du destin objectif authentique inspiration libre arbitre et vous avez aussi le cosmos alors je vais commencer plutôt par cette carte parce que là le message je l'ai capté directement on vous dit bien ici qu'il y a donc de la nouveauté qui va arriver dans votre vie peut-être que c'est cette fameuse âme sœur enfin moi c'est vraiment mon ressenti encore une fois c'est pas forcément quelque chose d'amoureux c'est pas forcément ça mais quelque part la personne à laquelle vous rêviez que vous attendiez au niveau de ce que ça vous apporte au niveau de la relation vous voyez que ce soit de l'amitié professionnelle sentimentale enfin voilà donc une personne qui vous correspond une personne avec qui il y a aussi donc un contrat d'âme c'est pour ça que c'est l'univers en fait c'est le cosmos c'est l'univers vous voyez qui va vous l'envoyer c'est voilà c'est c'est un un cadeau c'est un cadeau pour moi c'est ce que j'entends un cadeau qui arrive dans votre vie et alors avec le cartographe du destin ah oui attendez je vais avant d'aller trop vite quand même on vous dit aussi encore une fois pour recevoir les messages les messages justement du cosmos de l'univers pour avoir de la clarté dans l'esprit avoir de la clarté dans l'esprit c'est important que vous acceptiez en fait vos émotions que vous essayez de les comprendre et de faire ce travail sur soi en fait sur soi pour pouvoir écarter les murs voire même les défoncer quoi les faire s'écrouler et accueillir de nouvelles énergies accueillir une certaine guidance aussi vous allez être guidé dans ce processus là avec cette carte pour moi dans cette même lignée on vous dit simplement que vous êtes vous êtes une personne comment dire ça unique en fait c'est assez simple vous êtes une personne unique et vous avez le droit de mener votre vie comme vous le souhaitez simplement et bien justement aller au bout de ça soyez véritablement vous d'accord et avec les autres aussi en partie et dans cette relation on vous dit d'afficher clairement vos couleurs vos couleurs qui vous êtes en totale transparence et totale authenticité et n'ayez pas peur en fait que que l'autre puisse servir de certaines choses ou de vos faiblesses ou qu'on va vous faire du mal en fait on a l'inspiration ici donc peut-être écrivez 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 simplement vos souhaits les plus chers ce que vous ce que vous voulez réaliser on a on a aussi les petites fées là vous voyez sur la carte donc demandez demandez à l'univers vous avez la connexion donc demandez à vos guides à l'univers de vous aider de vous guider peut-être par rapport à cette relation et enfin alors vous avez lien toxique ah vous voyez lecture écriture lecture écriture et grace and gratitude d'accord alors je vais poser là je commence à un peu fatiguer avec la main liens toxiques liens toxiques lecture et écriture donc pour moi ça fait bien écho en fait avec cette carte c'est que là il y a des choses à ancrer dans votre vie et l'écriture notamment peut être un moyen de de vous aider écrire par exemple ce que vous ne voulez plus en fait ce que vous ne voulez plus dans votre vie ou ce que vous ne voulez plus ressentir intérieurement comme je vous disais il y a des choses du passé avec lesquelles il faut couper définitivement parce que ça vous ça vous a comment dire ça ne vous permet pas d'ouvrir l'accès à une transformation une évolution et à un renouveau ça ne permet pas en fait vous voyez s'il y a toujours un lien on ne peut pas aller vers un nouveau cycle vous ne pouvez pas aller vers une nouvelle énergie donc il y a quelque chose à couper je ne pense pas forcément que ce soit cette relation qui a besoin de se terminer je ne le sens pas comme ça en tout cas on voit bien que quand vous allez couper quand vous allez couper ce lien et bien c'est à ce moment là que la renaissance le renouveau se produira et que tout simplement vous pourrez attirer une relation à vous véritablement épanouissante et épanouissante à tous les niveaux et grâce et gratitude c'est justement parce que c'est l'univers qui vous dit tout ça c'est l'univers qui va mettre ça aussi sur votre chemin et plus vous serez dans cette reconnaissance de quelque part de tout ce qu'on a déjà mis sur votre chemin vous voyez dans le passé justement même si ça a été des choses que vous vivez encore aujourd'hui douloureusement peut-être voir que ça va vous permettre simplement ce vécu difficile ces épreuves de les transcender pour être encore plus fort encore plus fort pour pouvoir vraiment rayonner en fait à votre plein potentiel c'est oui c'est c'est pour pour vous permettre de de passer un palier un stade dans votre évolution et pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies donc remercier pour tout ce que la vie a à vous offrir et tout ce que la vie va vous offrir voilà alors j'espère véritablement que ça vous aura parlé que ça aura raisonné les amis n'hésitez pas à liker à me faire un petit retour dans les commentaires si vous le souhaitez quant à moi je vous dis à très bientôt je vous embrasse prenez bien soin de vous et un très bel été à bientôt les amis à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?